Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Valet C'est Carte. Je suis ravie de vous accueillir et de vous proposer votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc, lecture générale, intuitive, je le redis tout le temps, mais c'est important. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, pour le reste, laissez passer. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi, c'est très très encourageant, donc grand grand merci de tout cœur. Et ça, je le redirai aussi à chaque fois, parce que c'est très important pour moi de vous le dire. Alors, on est parti pour vos énergies, les Vierges, avec une première carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je continue ensuite avec le tarot de la sorcière moderne pour le tirage général, voir comment vous vous sentez. Votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortie du week-end. Et je continue avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des anges et des portes magiques de l'univers. Voilà, allez, c'est parti les Vierges, on y va pour votre premier message pour ce week-end. Quel est le premier message ? Là, voilà. Alors, c'est une carte qui nous parle de joie et de plaisir. Donc, on a vraiment une carte de joie pour ce week-end. On s'éclate, on fait la roue, on est très entouré, on a de l'abondance, on est connecté avec la nature, connecté avec soi-même. On est capable de se mettre la tête à l'envers. Il y a une notion aussi, peut-être, on verra dans le tirage, de regarder les choses sous un autre angle. Mais il y a cette notion de profiter de la vie, de profiter des joies simples. En fait, on a la notion qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, ce qu'on a peut-être juste sous la main. De voir, de se connecter avec ce qui est proche de nous. Ceux et ceux qui sont proches de nous. Allez, on regarde avec le tarot si ça peut renforcer ça, ou si c'est un message qui est particulier et qui n'a rien à voir avec le reste. On a un valet de bâton, un 5 d'épée, et un 7 de bâton. Alors, de quoi ça me parle ? Qu'est-ce qui me vient en voyant ces cartes ? Alors, il y a trois personnages, trois énergies. Moi, je ressens l'énergie de quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer un nouveau projet, de se lancer dans une nouvelle activité. De le faire avec toute la fougue, toute la jeunesse qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir quand on sait qu'on a dans les mains quelque chose qui va produire quelque chose de grand. qui va nous permettre aussi d'être autonome, d'être indépendant. Il y a cette notion-là aussi dans cette carte. Et en même temps, il y a comme un face-à-face, il y a peut-être un face-à-face avec quelqu'un qui n'a... J'ai la sensation de quelqu'un qui essaye de vous démobiliser de ce projet, qui essaye de vous... d'enlever votre confiance, enfin, je ne trouve pas bien le terme, mais de vous... d'enlever la confiance que vous avez dans ce que vous souhaitez faire, dans ce nouveau truc que vous souhaitez mettre en place, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée que vous souhaitez ancrer dans la matière, dans le concret. Et j'ai la sensation qu'en face de vous, on essaye de vous dissuader de ça, et on essaye de prendre le dessus de façon logique, de façon rationnelle, en vous opposant des arguments assez vifs, assez forts. Et cette sensation que vous avez besoin de défendre, vous, vos propres arguments qui sont de l'ordre de ce qui vous passionne, de ce qui vous plaît, de ce que vous projetez comme possibilité, voilà, je vous disais, d'autonomie, d'indépendance, comme potentialité aussi de richesse, comme ce que vous présentez de tout ce qui va être créatif derrière tout ça. Et il y a cette notion-là d'arguments qui s'opposent et qui ne sont pas du tout à la même hauteur. Et l'impression que vous devez défendre réellement ce que vous avez envie de faire. Il y a des arguments qui sont liés purement à l'ego, à la vision analytique des choses, à une vision froide, à une vision de tranchée, à une vision de l'esprit des choses, et vous, vous êtes plus dans le défendre votre projet avec des arguments qui sont dans la passion, dans l'action, dans le faire. Donc j'ai cette sensation-là sur ce week-end de voir qu'il y a deux choses qui s'opposent par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer, de faire fructifier un nouveau projet, quelque chose qui vous met vraiment en joie, qui vous donne envie de foncer, d'agir, parce que vous projetez beaucoup de choses dessus, vous projetez beaucoup d'énergie qui se dégage de ça. Et on a cette sensation qu'il y a deux choses qui s'opposent, il y a des arguments. Alors c'est peut-être vous qui essayez de vous opposer de vous à vous en vous posant d'un côté, en faisant une liste, en côté concrètement, dans le concret, dans ce qui est de la pensée, de l'argument contre, et puis qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que moi je veux absolument, de ce que je défendrais absolument. Il y a peut-être de cette notion-là, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui essaye de vous faire entendre raison, j'ai eu cette sensation-là, et vous qui vous battez pour que cet autre entende aussi raison par rapport à d'autres arguments. Mais les arguments ne peuvent pas se... Ils ne peuvent pas être complémentaires. Il y a vraiment cette opposition-là. Mais vous, vous restez focus sur votre projet, sur votre envie de créer quelque chose. Vous projetez aussi cette... Je parlais d'autonomie, d'indépendance, vous projetez ça aussi derrière. Il y a peut-être de ça dans cet argumentaire qu'on vous oppose, qui est plutôt mental, qui est plutôt dans la réflexion, dans la projection, dans des projections un peu égotiques. C'est peut-être cette crainte de ne plus avoir de prise sur vous, de vouloir gagner votre autonomie, de vouloir gagner votre pouvoir, votre indépendance. et il y a peut-être cette crainte de ne plus avoir ce pouvoir sur vous, ce pouvoir un peu décisionnaire, ce pouvoir de... de l'esprit. Donc j'ai un petit peu cette sensation-là. Et ça vous oblige déjà à montrer à quel point vous avez déjà commencé à gagner en puissance, en indépendance, en volonté. Voilà, c'est cette volonté d'opposer des arguments qui relèvent de votre personnalité, de vos besoins, de ce que vous avez envie de vivre et de devenir. On est dans du bâton, on est dans du feu, dans de l'action. Et là, on est dans de l'épée, on est dans quelque chose d'un peu plus... d'un peu froid, d'un peu réfléchi, d'un peu pensé, analysé. Et là, ce n'est pas du tout ça. Là, on est dans la spontanéité de l'action. Donc il y a deux choses qui s'opposent. Des arguments, on essaie de vous faire changer d'avis. Et je ressens dans l'entourage cette crainte de vous perdre, en fait. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens sur ces trois cartes. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Je regardais cette carte, j'aurais plaisir. Je vous disais aussi le fait d'avoir la tête à l'envers et de regarder les choses... les choses peut-être sous un autre angle. Voilà, vous vous êtes forcés, en fait, vous êtes quasiment forcés à entendre les opinions de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. On est obligés de vous mettre la tête à l'envers pour que ça fasse sens pour vous. Parce que vous, vous êtes dans l'euphorie, dans la joie, dans la passion. On a vraiment ce côté passionné qu'on retrouve dans le bâton. Et il y a cette sensation de devoir complètement inverser votre polarité pour pouvoir comprendre ce qu'on essaie de vous amener comme argument. Voilà, c'est ça qui me vient juste là. Alors, comment vous vous sentez ? Les Vierges, comment vous vous sentez ? Pour les Vierges, comment vous vous sentez ? Une carte, une carte pour les Vierges. Pardon. Valet de coupe inversée. Vous sentez que ça va être difficile de... Ça va être difficile de... de projeter votre rêve. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Le valet de coupe, c'est celui qui a des rêves, des illusions. En fait, voilà, il était inversé. Donc, ce n'est pas ça. Vous savez que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ça n'est pas quelque chose... Ça n'est pas inatteignable. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une projection qui n'aura pas de finalité. Vous savez ce que vous souhaitez réellement. Donc, vous avez vraiment... Il y a à la fois cet esprit d'être dans son rêve, dans la visualisation de ce qu'on veut pour soi et qui nous rendra heureux. Et à la fois, on est très conscient de concrètement de ce qu'il va falloir faire, du travail qu'il va falloir faire, de l'énergie qu'il va falloir pour développer ce qu'on veut faire. Mais il y a cette sensation de ne pas être dans l'illusion, dans la béatitude, dans le fait de se projeter dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un rêve sans qu'on se soit donné les moyens de le réaliser. Il y a la notion... Il y a du rêve dans cette carte. Il y a la notion de rêve, d'avoir envie d'avancer vers son rêve, de mettre quelque chose en place, d'amorcer un mouvement vers son rêve. Par contre, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Voilà. On n'est pas dans uniquement s'imaginer que. Il y a quand même derrière il y a eu déjà des actions, il y a eu déjà des choses mises en place et il y a une créativité derrière tout ça. On sait comment on veut faire. On sait où on veut aller, comment on veut le faire. Il y a une détermination. Donc voilà, vous vous sentez dans l'état d'esprit, vous savez que c'est quelque chose que vous allez aimer, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. et que c'est concret. Ce n'est pas une vague notion. Ce qui vous soutient, c'est ce 4 de coupe. Ce qui vous soutient, j'ai envie de dire, c'est que là, peut-être, il y a aussi, j'ai cette notion qui me vient, il y a peut-être aussi de l'ordre du chantage émotionnel. c'est-à-dire qu'on vous montre tout ce qui est bien, tout ce qui est bon là où vous êtes. Et on vous, pourquoi j'ai ce mot qui m'est venu, chantage émotionnel. Et on vous offre encore, voilà, on continue à vous offrir des choses que vous avez déjà parce qu'on veut vous montrer que ce que vous avez là, peut-être, vous n'allez pas le trouver ailleurs. Et on veut vous. Ce qui vous soutient là, c'est d'être conscient, d'avoir la conscience que même si on vous amène sur un plateau des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, vous savez que ça ne changera pas le regard que vous avez sur ce que vous vivez dans l'instant, sur ce que vous vivez maintenant. Ce n'est pas ça qui va changer votre vision de votre avenir, la vision du projet que vous avez et la nécessité de continuer à le défendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger. Il y a cette notion-là que vous avez cette conscience qu'on essaie de vous retenir par tous les moyens et notamment par des moyens affectifs. et vous le savez, vous le sentez, donc ça vous met… c'est difficile, c'est une posture difficile, posture difficile de se rendre compte de ce qu'on a sur place qui est très bon, qui est très bien, mais de… voilà, c'est cette notion de bien montrer aussi qu'on n'est pas dupe, qu'on n'accepte pas ce qu'on nous amène, que ça ne va pas changer notre vision et notre envie de bouger. Il y a ce sentiment-là, c'est que… il y a vraiment la sensation qu'on essaie de vous retenir. Là, on essaie… on essaie de gagner sur l'esprit, sur le réalisme des choses, sur… d'avoir une vision mentale des choses. On essaie de gagner sur vous. Là, on essaie de gagner sur vous côté relationnel. J'ai vraiment la sensation qu'on a envie que… qu'on a… qu'on essaie de vous retenir là où vous êtes. Alors, souvent, ce n'est pas fait par malveillance, c'est… mais ça, c'est… ça relève d'un problème, de l'autre. Vous, vous n'êtes pas dans ces énergies-là et vous en avez la conscience et vous savez que vous continuerez à… que vous allez continuer à avoir votre projet. Je dis projet, quel que soit le projet, quel que soit… vous ramenez ça à ce que vous vivez ou à… Alors, on va voir le point de vigilance pour vous. Le point de vigilance, le 5 de coupe, ben… Le point de vigilance, c'est justement de ne pas… Vous voyez là, ces 3 coupes qu'on essaie de vous faire voir et qu'on essaie d'amplifier avec une quatrième qu'on vous offre pour amplifier ce côté affectif, cette pression affective. dont vous avez cette conscience-là. Le point de vigilance, justement, c'est de ne pas vous attarder sur ces 3 coupes que vous avez. Ne pas vous attarder sur ce qu'on vous montre et pensez toujours à ce qui est… ce qui va être de l'autre côté, ce qui va être quand vous allez vous tourner, que vous allez tourner le dos à cette situation, à là où vous êtes, à ce qu'on vous propose, à l'environnement dans lequel vous êtes. Le point de vigilance, c'est n'oubliez pas de regarder devant, ne vous attardez pas. Ne vous attardez pas parce que vous allez être de plus en plus fragilisé. C'est un peu ce mot que je cherchais là, on cherche à vous fragiliser. Vous allez être de plus en plus fragilisé par cet apport affectif qu'on vous impose, par ces joutes verbales, ces arguments qu'on essaye de vous planter dans le cerveau. Donc, le point de vigilance, c'est de ne vous habituoyer pas trop sur ce que vous laissez. Pensez toujours à l'avenir, à ce qui vous attend par la suite qui sera aussi joyeux, voire plus parce que ça correspondra à ce que vous souhaitez. Il y a une notion là de faites attention à ne pas être nostalgique. J'ai cette notion de nostalgie qui vient là. Ne soyez pas nostalgique. Ce n'est pas abandonner, vous n'abandonnez rien. Vous faites votre chemin, vous partez pour faire quelque chose pour vous. Alors, votre énergie en fin de week-end. On parle de week-end, vous savez que les énergies sont fluides dans le temps. Alors, votre énergie, voilà. On a un œuf de pentacle qui est inversé. Donc, c'est l'énergie de neuf de pentacle. Votre énergie, fin de ce week-end. Vous regardez bien l'avenir. Il y a cette question que vous regardez de l'avenir mais avec une certaine inquiétude par rapport à des ressources que vous pourriez avoir, par rapport à des ressources, à du concret, à du matériel. J'ai la sensation qu'on instille dans votre esprit des doutes. On essaie de créer de créer du doute, de faire de… On n'éclaircit pas la situation pour vous, là. Je cherche le mot, je ne trouve pas. Mais là, vous regardez vers l'avenir, donc vous savez que vous allez avancer, vous avez votre projet, vous vous projetez dessus. mais il y a cette main qui est posée sur des ressources. C'est des ressources de ce qu'on a… C'est le fruit du travail qu'on a fait. Il y a un questionnement par rapport à… peut-être aux ressources dont vous aurez besoin et quelles seront les ressources qui seront disponibles pour vous. Il y a un questionnement matériel qui arrive à la fin du week-end. Il y a un questionnement plutôt matériel sur est-ce que vous aurez les moyens de faire ça ? Est-ce que aussi ce que vous allez faire vous permettra de vivre de ce que vous allez mettre en place ? Il y a un peu tous ces questionnements autour de la matérialité, des questionnements pratico-pratiques sur cette matérialité du projet, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que vous aurez suffisamment pour le faire, pour en vivre ? Suffisamment pour vivre, pour le mener à bout ? Voilà, il y a ces questionnements-là. Ce qui ne vous empêche pas d'être tournés vers l'avenir. Voilà, les Vierges, je vais prendre un message conseil pour vous du petit oracle des anges. Message conseil pour les Vierges. Le voilà. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre et il n'y a que l'amour. On sent cette anxiété qui arrive sur la fin du week-end. Je cherchais le mot là, on cherche à semer la confusion dans votre esprit. Voilà, c'est ça que je cherchais. Dernier petit message conseil des portes de l'univers pour les Vierges pour ce week-end. Quel est le message conseil pour vous des portes de l'univers ? Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, à vous conseiller ? Merci. On vous dit la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Voilà les Vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage MFP.